Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une magnifique journée aujourd'hui et comme on le fait tous les jeudis, on rejoint notre ami Pierre-Luc Bordelon. Bon matin de Dieu à vous. Très heureux de vous retrouver en ce 16 février. Et la date est assez importante puisque demain, 17 février, c'est l'anniversaire de naissance de ma femme. Et donc, je prends le temps d'avance de lui souhaiter un joyeux anniversaire. Mais je ne veux pas arrêter seulement là-dessus. Je vais prendre le temps de dire à quel point c'est une donneuse de sens dans ma vie. À quel point elle est précieuse pour moi. À quel point, par ce qu'elle est, par ce qu'elle fait évidemment aussi, elle m'inspire. Et là, je me fais le porte-parole, bien d'avance. Je sais que la journée de la femme, c'est le 8 mars. Je me fais le porte-parole d'avance puisqu'on n'a pas besoin d'attendre que ce soit le 8 mars pour le souligner. Je me fais le porte-parole de tous ces hommes qui, à leur côté, ont une femme. Et tous ces hommes et toutes ces personnes, hommes, enfants, peu importe les femmes, qui ont une femme inspirante à leur côté. Et de prendre le temps de vous dire à quel point vous êtes précieuse. À quel point, il est bon de savoir que vous existez. Et pourquoi pas prendre le temps aujourd'hui de le dire. De le dire à cette femme qui est précieuse pour vous. Vous savez, moi, en tout cas, j'ai la chance, évidemment, d'avoir une femme dans ma vie qui prend soin de moi à sa manière. Et je pense qu'à la base, ça me rappelle à quel point c'est ça être un donneur de sens. C'est de prendre soin des gens qu'on aime. Et je pense que les femmes, là-dessus, je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose là, je ne veux pas être sexiste envers les hommes, on s'entend, là. Mais je pense qu'il y a quelque chose de né, quelque chose d'inné, de faire en sorte que les petits soins, les petits détails du quotidien deviennent justement ces éléments-là qui contribuent à donner du sens. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des hommes qui y pensent, mais je pense qu'on a besoin d'un meilleur rappel, nous autres, en tout cas, pour le faire. Mais, chose certaine, dans tous ces gestes du quotidien, est-ce qu'on prend le temps de s'arrêter? Est-ce qu'on prend le temps de s'arrêter? Tu dis, écoute, je sais que tu as fait un excellent potage, je sais qu'aujourd'hui, tu as télécharché le petit à la garderie, je sais que tu as pensé à moi pour telle chose, mais tu n'as pas besoin de faire tout ça pour que je t'aime. Ça, c'est... Je le répète souvent, je pense qu'elle va se reconnaître quand je dis ça, « Tu n'as pas besoin de faire tout ça, tu as juste besoin d'être pour que je t'aime. » Et je le pense vraiment. Évidemment, si on ne faisait rien, le petit ne mangerait pas, puis on n'irait pas à la garderie, on s'entend, on est des gens en action, là. Mais, somme toute, tu n'as pas besoin de tout faire ça pour que moi, je puisse t'accueillir, pour que tu puisses m'inspirer comme donneuse de sens dans ma vie. Pourquoi pas prendre le temps aujourd'hui de dire que cette femme-là est précieuse pour vous, qu'elle vous amène plus loin, que si elle n'était pas là, si elle n'était pas là, la vie ne serait vraiment pas la même. Alors, félicitons, soulignons toutes ces donneuses de sens qui font de nos vies des petits miracles du quotidien. Merci à toutes ces femmes inspirantes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Pour les siècles des siècles. Amen. La victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 19, 20 et 21 mai 2017, sous le thème « Libère-toi enfin de la culpabilité ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables, en compagnie de Sœur Angèle, du Père Yvon Samson, Pierre Faubert, psychologue, le Dr Gaëtan Brouillard, Brigitte Bédard, Sylvain Charon, Miguel Padilla et la présence exceptionnelle de Franck Nicolas, conférencier reconnu mondialement. À l'hôtel et suite, le Dauphin à Drummondville. Réservez au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Venez vivre une expérience de libération inoubliable pour être enfin libre. En cette semaine de la Saint-Valentin, fête de l'amour et de l'amitié, je suis très content de vous reparler de ce beau cadeau du mois. Une belle exclusivité de la victoire de l'amour. Il s'agit d'un véritable bijou. C'est un pendentif avec un cœur de cristal, orné d'une petite croix argentée. Et enfin, à votre demande, le pendentif vient avec la chaîne. Alors, je vous rappelle que ce pendentif, il est déjà béni. Et vous le recevrez avec un don de 25 $. Si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et vos dons servent à payer pour être à la télévision. Parce que vous savez que c'est loin d'être gratuit. Il faut payer pour la diffusion et aussi pour la production de toutes nos émissions. Imaginez, pour ceux peut-être qui nous découvrent, ça fait maintenant 22 ans que ce ministère catholique existe. Alors, merci. Imaginez, il y a des gens qui nous écoutent depuis 22 ans. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5EC. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5EC. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois qui est absolument magnifique. Je le trouve très beau. C'est très classe, d'ailleurs. C'est ce pendentif avec le beau cœur de cristal orné d'une petite croix argentée. Et le pendentif vient avec la chaîne. Merci de tout cœur de votre générosité et aussi de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par l'abbé Éloi, J.R. Bon matin, chers amis. Belle joie pour moi d'être avec vous encore et de partager autour de la parole de Dieu et autour de la question centrale de l'Évangile qui est aussi celle de nos vies. « Qui suis-je pour toi? » nous demande Jésus. Au-delà des illusions et du langage, « Qui suis-je pour toi vraiment? » Alors, on va écouter la réponse de Pierre. On va essayer de se l'approprier. C'est l'Évangile selon Marc. que Jésus s'en alla ainsi que ses disciples vers les villages situés aux environs de Césarée et de Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples au dire des gens, « Qui suis-je? » Ils lui répondirent, « Jean le Baptiste. » Pour d'autres, Élie. Pour d'autres, un des prophètes. Et lui les interrogeait, « Et vous, que dites-vous? » « Pour vous, qui suis-je? » Pierre, prenant la parole, lui dit, « Tu es le Christ. » Alors, il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Et il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que, trois jours après, il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna et, voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre, « Passe derrière moi, Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Je me souviens d'une funéraille, que j'en ai fait quelques-unes déjà dans ma vie, mais je me souviens d'une funéraille d'une femme que j'avais beaucoup appréciée, que j'avais aimée beaucoup, dans une paroisse. Une femme qui était une boule d'amour et d'énergie, qui suscitait les engagements autour d'elle et qui était contagieuse de sa foi et qui était restée jusqu'à la fin. Malheureusement, elle était morte d'un cancer rapidement, mais qui était restée vivante. On appréciait tellement. On avait la sensation de la vie en sa présence. Et je me souviens que, dans mon homilie, au funérail, j'avais dit, « Elle n'avait pas vieilli. Elle avait connu plusieurs jeunesses successives. » À mon sens, comme ça, je sentais ça. « Elle vivait pour donner la vie. » Eh bien, quand on dit que Jésus est le Christ, on dit exactement ça. « Il vivait, il donnait, il vient, il vit au-dedans de nous pour nous donner la vie, pour ouvrir tout ce qui est bloqué comme vie. » Jusqu'au bout. S'il y en a un qui est capable de faire ça, c'est lui, parce que lui-même va vivre sa vie jusqu'au bout dans l'amour. En fait, le mot « Christ » veut dire littéralement « frotter d'huile ». OK? Mais ça veut dire « consacrer » de cette manière-là, consacrer par Dieu, pour venir ouvrir tout ce qui, dans la vie du monde, est bloqué. Et Dieu sait que dans ma vie, comme dans celle de chacun et chacune de nos vies, oui, il y en a des choses qui ne débloquent pas. Alors, ce matin, Jésus nous pose la question, « Es-tu prête à vivre l'aventure avec moi? Qui suis-je pour toi réellement? » Au-delà des mots, là, « Qui suis-je pour toi? » Est-ce que c'est une réponse, une formule que tu vas me fournir, ou est-ce que tu m'as dans les tripes? » C'est pas la même chose, n'est-ce pas? Jésus est la révélation, la preuve vivante que l'amour existe. Je reviens régulièrement là-dessus. On n'insistera jamais assez, hein? Pas nos petits amours manhabiles, manipulateurs, jamais contents, jamais satisfaits. Non. L'amour existe avec Jésus. Et il puisait, bien sûr, cet amour-là dans son lien avec son Père dans l'esprit. Je vous donne deux, trois exemples de ce que ça veut dire quand l'amour rentre dans la vie de quelqu'un. Et nous autres, on n'est pas si vivants que ça. Un de Jean Vanier, que j'ai puisé dans un témoignage de Jean Vanier. Jean Vanier était à l'Arche, vous savez, où sont des personnes handicapées qui forment des communautés avec des gens comme nous, au nord de Paris, à Trolly. Alors Jean accueillait un homme qui venait de pas très loin et qui voulait le rencontrer pour lui parler de ses problèmes. Et Jean l'écoutait. Et tout à coup, arrive un handicapé. Appelons-le Vincent. Bon. Et Vincent rentre sans cogner. Et bonjour, bonjour. Puis il vient embrasser Jean. Puis il donne la main. Puis il colle la joue sur la joue du monsieur qui était là pour venir rencontrer Jean. Et là, il s'en va. Puis Jean, il dit, il était supposé travailler, mais qu'est-ce que vous voulez, on est à l'Arche. Et voilà. Et le monsieur en personne dit à Jean, « Comme c'est dommage. » Et Jean dit, il faisait trois quarts d'heure qu'il se lamentait. Puis l'autre était très heureux. « Comme c'est dommage. » Quand l'amour rentre dans une vie, comme il est capable d'ouvrir toutes sortes d'horizons, de recomposer autrement la vie, à partir de notre faiblesse, le Christ nous demande, « Es-tu prêt à embarquer dans cet amour-là avec moi? Es-tu prêt même à en souffrir? » Parce que, n'oublie pas que moi, je vais aller jusqu'au bout pour que tu puisses croire en l'amour. Qui suis-je vraiment pour toi? Crois-tu que dans ta vie, l'amour aura le dernier mot et que c'est ta mission d'en témoigner pour le monde, que l'amour a déjà eu le dernier mot et d'en vivre dans la bénédiction que Dieu va nous donner, qui se soit accomplie pour aujourd'hui. Le Père, le Fils et l'Esprit. Bonne vie, bonne journée. À bientôt. Bye-bye. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous rappelle la retraite qui aura lieu au mois de mai prochain. Je crois, je ne suis pas sûr au moment où j'enregistre, mais je pense qu'il reste peut-être une ou deux chambres, pas plus. Alors, s'il y en a parmi vous qui veulent venir, attendez pas à la dernière minute, parce que là, ça va être vrai qu'il n'y aura plus de place. Et sinon, on vous mettra sur une liste d'attente au cas où il y a des cancellations. Je vous rappelle que ça aura lieu les 19, 20 et 21 mai prochains. Ceux qui seront avec nous, je vous donne d'abord le thème « Libère-toi enfin de la culpabilité » et ceux qui seront avec nous, le père Yvon Samson, Pierre Faubert, psychologue, le docteur Gaëtan Beauillard, Sœur Angèle, Brigitte Bédard, Miguel chantera pour nous, je serai là également, et la présence exceptionnelle de M. Franck Nicolas, qui est un conférencier et reconnu internationalement. Et ça sera des beaux moments, je vous le promets. Promet, à demain. Si la peur m'envahit Et mon âme chaville Créateur de la vie Mon secours est en toi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada